Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez les enfants. J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, Toto Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Zoupi ! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Toto Sam, j'ai trouvé un autre danger. Mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu ? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Le résultat est trop étroits pour les testes de sacrés. C'est celui qui est trop étroits pour typhée. Il y a des biais pour le désert forever, Th 라고 d'une journée. Il y a un départ parité de glacier. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Le château pendant mon absence. Il n'est pas encore fixé. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais ? Mon père nous a interdit de monter dessus. Je fais juste un petit essai. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur de pas réussir à sauter aussi haut que moi ? Non, j'ai pas peur, mais... Alors, rejoins-moi et prouve-le ! D'accord, j'arrive. Je chante avec un train plein de joyeux refrains. Mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser. Mais quand la larme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi ! C'est moi qui saute le plus haut ! Ah non, c'est moi ! Je saute plus haut que toi ! Oh, catastrophe ! J'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie-Caro et Nicolas-Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie-Caro et Nicolas-Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben. Oh, tout ça, c'est ta faute, Nicolas ! Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Allez ! Oh non, pas toi ! Disparais ! Allez, va-t'en ! Oh ! Non, ne fais pas ça ! Va-t'en ! Non ! Tiens bon, Marie ! Tiens bon, Nicolas ! Allez, je glisse ! Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Je rêve ou quoi ? Voilà qui est mieux. Je vous félicite. Ce sera encore mieux quand ce sera éclairé. J'ai eu l'idée de recycler les guirlandes de Noël pour illuminer votre village miniature. Non. Oh ! Oh ! Oh ! Il y a le feu chez les carreaux. C'est bon, je m'en occupe. Mon pauvre petit village. Admirez ! Admirez les moutons les plus doués du monde. Oh ! Ça, ça peut être rigolo. Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous les verrez sauter cette immense tour qui penche de vaisselle blanche. Sauter, mes belles pelotes de laine sur pattes. Oh ! Oh ! Au secours ! Oh ! Pousse ! Allez-vous-en ! Pas d'argent, pas de céréales. Il vaut mieux que j'appelle Sam le pompier. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Ponty-Pondy. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Ponty-Pondy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non ! Mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux. On a besoin d'un troupeau d'un troupeau d'un troupeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Génial ! Beau travail, Sam ! Oh non ! Portillon ! Peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques ? C'est Jupiter que tu étais censé laver, pas ton pied ! Je sais, commandant, mais regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je peux aller m'entraîner avec les autres maintenant ? Attends une minute. Il y a comme de la suie sur le pare-choc de Jupiter et aussi sur les phares. Il est hors de question que tu ailles t'entraîner, Portillon, avant que Jupiter soit tout bon... Tout propre et brillant comme un soleil. Ne t'en fais pas, Jupiter. Je vais aller chercher de l'eau propre pour te laver. Voilà le nouveau dragon ! Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde ! Regardez comme il est beau, mon dragon ! Waouh ! Il est magnifique ! Il est impressionnant ! Il est en flamme ! Quoi ? Et en plus, il nous fonce dessus ! Oh non ! Il se dirige droit sur la gare ! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On ne nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux ? Moi ! N'importe quel jeu sauf celui de la momie Mais ce nouveau jeu s'appelle Accrocher la queue du chat de la sorcière Vous trouvez pas que ça sent le brûlé ? Ma maison a été ! Ma chauffe-fondue ! Tout est si calme et si agréable Le café est en feu ! N'avancez pas ! Nous devons prévenir Sam le pompier Bip 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 Observation de la zone La voie est libre Le commandant Steel a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour Regarde, il se cache là-bas Elvis Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joineaux Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joineaux Le feu est de plus en plus grand Les enfants, allongez-vous sur le sol Restez aussi bas que possible Allez vite, faisons ce que Julie a demandé La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche Réserve oxygène de Sam, 100% Tu es prêt Elvis ? Je suis prêt Sam Réserve oxygène de Sam, 100% Restez au fond les enfants Tenez, un par un Prenez ma main et restez paissés C'est bien Marie, viens là Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis Tous les enfants sont sortis, chef Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie Bien, que le spectacle commence Bonsoir, Pontipandi Je te félicite Elvis Oh oui, félicitations Portillon Je n'ai jamais douté de toi Bien, c'est terminé Maintenant, on rentre à la caserne Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi Bonsoir, Pontipandi Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe La machine qui joue de la guitare électrique Je connais une ville où les gens disent bonjour Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis Pas vrai, papa ? Ça va venir Vas-y, lance la machine à fond, Joe Oh là là, oh là là Oh non Elvis n'aurait jamais fait comme ça Papa, vas-y, on ne reste pas là Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier La machine de Max Caron qui joue de la guitare S'est emballée et elle a mis le feu à la scène La machine de Max Caron qui joue de la guitare S'est emballée et elle a mis le feu à la scène Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus Moi je prends Mercure Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité Elvis, vérifie que l'électricité est coupée Julie, tu m'aides à éteindre le feu Bien reçu Sam L'électricité est coupée Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo T'as tout le monde, recule Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité Incendie maîtrisé Vite Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux Oh non ! Comment danse-t-il ? Tu as mis les dernières pizzas dans ton four, Anna ? Oui, en les poussant C'est vrai qu'elles sont un peu serrées Génial ! J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes Mathieu, n'appelle pas grand-père Appelle-Somme le pompier Deux départs de feu dans les fours du café, un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage Deux départs de feu dans les fours du café, un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus Nous, on prend Jupiter Bien reçu, Sam Bien reçu, Sam Réserve oxygène, 100% Arnold, va couper l'électricité Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage Bien reçu, Sam Électricité coupée Bravo, Sam Sam ! Sam, Sam ! J'ai enfin réussi ! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux Ça y est, je suis prêt à combattre le feu Je suis désolé Elvis, mais c'est trop tard, le feu est maîtrisé Attendez, il n'est pas encore trop tard Qui a-t-il, Anna ? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi Et j'ai mis la température à fond Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi J'y vais immédiatement Réserve oxygène à 100% Électricité coupée J'ai compris, je vous parie que j'ai lancé la balle trop loin J'ai trop de force dans le bras Il va falloir qu'elle fasse des kilomètres pour récupérer la balle Il vaut mieux que j'aille l'aider Oh ! Mais où elle est ? Didi Poupette d'amour ? Ne panique pas, j'arrive Ne t'en fais surtout pas, ça va aller J'ai le badge de natation des pionniers de Pont-y-Pandy Je crois que Didi est tombé à l'eau Reviens, Didi Poupette d'amour ! Reviens ! Et mon Nicolas aussi ! J'appelle tout de suite Sam le Poupier Ça y est, j'ai équilibré pour que ça tienne Merci Elvis, on va les laisser ici jusqu'à ce qu'on puisse les renvoyer Désolé, il reste ça encore Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière Elvis, prends Saturne Ils ont comme les deux tombés dans la rivière On les a vu passer là ? Tristons, mangez mes feuilletés à la saucisse On se calme, on va les retrouver Je fais décoller Saturne tout de suite Oh, le voilà ! Nicolas ! Tiens, attrape Sam a Elvis On a récupéré Nicolas sain et sauf mais je ne vois pas la chienne Saturne a repéré Didi Poupette d'amour C'est pas vrai, voilà qu'elle va droit vers l'océan On n'arrivera pas, attends On peut y arriver en prenant un raccourci Julie, tiens-toi prête Ça va, je... Je me demande si justement elles ne sont pas un peu trop spectaculaires, Nicolas Je suis vraiment désolée mais ne t'en fais pas Il reste seulement une scène à tourner et qui ne représente aucun danger Je te le promets Je te fais confiance, alors bonne chance James Tong, le super espion, scène 57 Face à face dans le repère du méchant Et action ! Ah ! Monsieur Tong, depuis le temps que je vous attendais Courtfinger, ma bonne vieille ennemie Oh ! Vous m'avez tendu un piège ! Numéro 2, attachez le prisonnier Hé ! Coupez ! Attachez ma doublure ! J'aime pas les tournages de films Et encore moins être attaché à une chaîne Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de cette loupe et des rayons du soleil Pour mettre le feu à la corde et te libérer Comme ça C'est quand même pas compliqué Eh bien... Et action ! Coupez ! Coupez ! On a intérêt à prévenir Sam le pompier et en vitesse ! Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidon d'essence Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidon d'essence Pardon Leonardo ! Ça sent l'essence Alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique Bien reçu Sam ! Réserve oxygène 100% Julie ! Trouve le compteur électrique et coupe-la ! Nous avons cherché ce renard partout Anna ! Il faut vraiment que je rentre maintenant ! Non ! S'il te plaît Tristan ! Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer Tu serais un véritable héros si tu nous aidais Tristan Tu as une poussière dans l'oeil Nicolas ! Non je... Regardez ! Là-haut ! Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre Oh ! C'est le renard ! Je vais le chercher ! Non Nicolas ! Cet arbre est beaucoup trop grand ! Laisse-moi faire ! Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens ? J'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner Continue de grimper Tristan ! Maintenant un petit peu plus à gauche ! Ça y est ! Tu l'as attrapé ! Ce n'est pas un renard ! Ce n'est pas lui ! C'est un cerf-volant ! Est-ce que ça va Tristan ? Oh ! Je crois que oui ! Vite ! Il faut prévenir Sable-pompier ! Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé Hourraaa ! Il y a quelque chose qui m'étonne Lizzie Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé ? Je n'en ai aucune idée Bravo mon chien ! Tu as mérité ta barre chocolatée préférée Oh ! Non Elvis ! Le chocolat peut rendre le chien très malade Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barre chocolatée ? En fait euh... Non ? Oui ? Peut-être quelques-unes ? Le mystère est enfin résolu Oh ! Oh ! Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise Julie ! Toi et moi on prend Vénus Elvis ! Rejoins Tom et prenez l'hélicoptère Bien reçu Sam ! Va le sauver mon chien ! Je suis fier de toi ! Tiens bon Tristan ! Oh ! Regarde ! Sam le pompier arrive ! Tu calmes Radar ! Je te tiens ! Je te tiens ! Oh ! Attention Nicolas ! Oh ! J'ai perdu ma pagaie ! Je vais arriver à la récupérer Oh ! Oh non ! Moi aussi j'ai perdu la mienne ! On va dériver ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Au secours ! A l'aide ! A l'aide ! Tant pis pour lui ! Vous entendez ? Au secours ! C'est Damien et Nicolas ! Oh non ! Sam ! Au secours ! On peut pas revenir ! Attrapez cette corde ! Merci beaucoup Sam ! Merci beaucoup ! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux ! On est désolés Sam ! Tant au Sam ! Il y a le feu là-bas ! Oh non ! Il faut s'en occuper sinon il va s'étendre ! Mais où sont passés les outils ? Les quoi ? Les pelles que je vous ai montrées ! D'accord ! Voilà en fait on s'en est servi pour ramer ! Elles nous ont échappé et le courant les a emporté ! Tout ça c'est la faute de Nicolas ! Je ne veux pas savoir qui est responsable ! Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite ! Heureusement rien de cassé ! Tu vas voir un énorme bleu ! Ah ! Tant mieux ! Je préfère ça ! Mais enfin ! Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ? Une remise en forme avec quelques exercices ! Je vois ! J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices ! Eh bien je... Et que vous y êtes allé en douceur ! Oh ! Ah ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Attendez un peu ! Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission ! Pourtant il va falloir éteindre ce feu ! Nous allons devoir nous en charger colonel ! Pardon ? Oh ! Oui bien sûr je... Je vais chercher mon casque ! Reculez encore un peu ! Les secours arriveront d'une minute à l'autre ! Ah ! Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard ! En attendant, on est là et prêt à passer à l'action ! Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu ! Occupez-vous des lances ! Je vais taper sur les flammes avec la pelle ! Fais-tu ? Le reste de la prodigme Works ? Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une pâte de foin ! La visibilité sera très limitée Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontipandie Terminé Pourquoi tu t'es arrêté papa ? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom On a encore moins de visibilité que je ne pensais Et les courants sont très forts Oh un bruit de moteur Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Le radar ne détecte aucune présence Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts Ils ne m'entendent pas Oh ! Oh ! Eh ! Je suis là les amis ! Eh oh ! Vous m'entendez ? Je suis là ! Eh oh ! Oh ! Oh comme j'aimerais être dans mon hélicoptère Mais c'est un vent de nord-ouest Et la marée va tourner dans à peu près trois heures Sans oublier le courant marin de printemps Là ! Oui c'est sûrement là que se trouve Tom Et Sam le cherche de l'autre côté Au mauvais endroit Au mauvais endroit ? Sam ! Réponds Sam ! Charlie ? Nous t'écoutons Vous devez changer de direction Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pont-y-Pandy Et beaucoup plus éloigné du rivage Tu en es absolument sûr Charlie ? Je pêche ici depuis des années Sam Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pont-y-Pandy pourrait l'être Julie ! Ben ! Vous avez entendu ? On change de direction ! Bien reçu Sam ! Accrochez-vous les enfants Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait papa ? Je l'espère Sarah Je l'espère vraiment Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir Une sirène ? C'est... c'est un bateau Eh ! Eh ! Youpi ! Merci beaucoup Vous m'avez retrouvé Tu es en sécurité Tom Oh merci les amis J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage C'est Charlie que tu dois remercier C'est lui qui nous a dit où te trouver Oh eh ! Du canot ! Merci Charlie Si tu n'avais pas été là je serais toujours perdu en mer Tu es un véritable héros Oui ! Je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé Oh papa tu es le meilleur Tu es le plus génial des papas du monde entier Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes Ouvrez grand les yeux, ça va être le pénalty du siècle Stop ! Il vaut mieux laisser ça à un joueur professionnel Regardez comment on tire un pénalty Oh non, c'est pas vrai Dites-moi que je rêve C'est un but contre notre camp Ouais ! But ! Il y a eu un but ? Sois gentil, oublie le match s'il te plaît Attention à ne pas renverser Les assiettes Oh ! Oh ! Mamma Mia ! Regarde ce que tu as fait Cher madame, je suis désolée Je vais vous nettoyer ça tout de suite Toi, tu vas retirer la pizza au pepperoni du four Et la porter à Ben, sur le quai D'accord, Bella C'est vraiment pas juste Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme Mon cher Tristan, regardez comment on attaque Cher Ernest, regardez comment on défend Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette Mon dos Cette pizza sent un peu la fumée Un peu beaucoup, je pourrais même dire Un feu s'est déclaré au parc de Pontipandie Un feu s'est déclaré au parc de Pontipandie Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand Réserve oxygène, 100% Soyons prudents, Sam Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux Pas de panique, Marie, je descends te chercher Est-ce que ça va ? Tiens, bois un peu d'eau Merci beaucoup, Julie J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé Tu as fait une sacrée chute Comment tu vas t'y prendre ? Je ne vais pas pouvoir la remonter, c'est pas assez large pour deux personnes On va devoir trouver un autre passage Salaud, mais d'où viennent ces voix ? Il faut avoir deux experts qu'un seul Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est Et elle doit être suspendue par les pattes Pauvre Marie-Chauve-souris Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest Et il y a un endroit où les deux se frôlent Juste là où Marie est tombée La draisine est comme neuve Et c'est grâce à ces deux experts On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner Alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage Julie, est-ce que tu m'entends ? Julie ! Sam ! On est là ! Sam ! Sam ! Ça vient de là ! Je vais vous demander de reculer Vite, abrite-toi derrière moi Toute la montagne se met à trembler On sera bientôt sortis grâce à Sam Où est passé Mathieu ? C'est son moment de gloire C'est gênant Ne t'inquiète pas, Béatrice Je vais le remplacer Je vais sauver le spectacle des grenouilles Nicolas ! C'est Mathieu, la star du spectacle Béatrice, bat-toi ! Mais Mathieu n'est pas là, lui Oh ! Oh, c'est stupide, pas le... Oh ! Oh ! Les nénuphars ! Mon héros ! Mon décor ! Oh, vite ! Il faut appeler Sam le pompier Départ d'incendie à la piscine Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu Départ d'incendie à la piscine Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu On te rejoint là-bas, Arnold ! On va y aller avec Vénus et Jupiter ! On n'arrivera pas à temps Tom, il faut que tu me prennes au passage Je te lance le harmet de secours Vite, à la piscine ! Mathieu ? Oh, Mathieu ! Oh non ! Regarde, c'est Tom ! Et Sam le pompier ! Ne vous approchez pas de la piscine ! Sam ! Mathieu est introuvable Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine ! Quoi ? Mais comment c'est arrivé ? Je voulais être la star du spectacle Alors j'ai bloqué la porte avec de la colle Je suis vraiment désolée, Sam Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie On verra ça plus tard, Nicolas L'important, c'est de sauver Mathieu Et on n'a aucun véhicule de secours ici Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tom, j'ai une idée ! Reviens tout de suite à la piscine Je me dirige vers les cabines Elles n'ont pas encore pris feu Mais ça ne va pas tarder Tu es prêt ? J'arrive, Sam, je fais le plein d'eau Au secours, je suis là ! Ça va aller, Mathieu Recule Je suis là, ne t'inquiète pas Tom, tu es prêt ? On est en position Elvis, je suis prêt, Tom Tout va bien, je ne vais pas éternuer cette fois Je suis là, ça va alleriot pour l'aide dans la vie Il neige de plus en plus Sam, attention ! Et maintenant, comment on va aller dans la montagne ? Avec cette tempête, Tom ne peut pas voler Je vais appeler la caserne, parce que là, je ne vois qu'une solution pour dégager cet arbre Grand-père, tu crois que quelqu'un va venir nous chercher ? Ne t'inquiète pas, Mathieu, je suis sûr que les secours sont déjà en route Allez, Phénix, tu peux y arriver C'est ça, doucement Allez, Phénix, on ne va quand même pas rester bloqués ici Vous êtes prêts ? On y va C'est bon, Julie Sous-titres par Jérémy Saturne est prêt à décoller, Sam Et je suis prêt à partir dans la montagne Elvis à Sam Saturne a détecté une source de chaleur juste un peu plus haut Terminé Bien reçu, Elvis C'est tonton Sam Sam et Elvis Ça y est, je les ai trouvés On redescend tout de suite Bien reçu, on est soulagés Je récupère Saturne Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy